sami et julie c'est eux deux sur la piste du loup des personnages de l'histoire sami sami est plutôt courageux et très curieux mais un loup qui rôde à côté de sa maison de vacances là ça fait vraiment peur julie julie adore les animaux alors même si suivre la piste d'un loup est un peu effrayant elle est prête à se lancer si cela permet de le protéger arthur arthur est le nouveau copain de sami et julie son père est le garde forestier du village la forêt il la connaît par coeur mais de loup il n'en a encore jamais vu le loup après s'être échappé de sa réserve le loup semble s'être volatilisé tout le village le cherche où se cache-t-il est-ce lui qui hurle à la lune la nuit à côté du chalet de sami et julie chapitre 1 tempête dans les alpes moum moum sami frissonne dans son lit tu dors chuchote-t-il à sa sœur dans le noir humm grogne julie dans un demi-sommeil tu entends dehors dehors le vent souffle fort la tempête annoncée par la météo se lève et sami n'est pas rassuré du tout il se demande si le chalet que papa et maman ont loué pour les vacances est solide moum moum rugit le vent frôlant la fenêtre on dirait un loup s'inquiète à nouveau sami ne t'en fais pas c'est seulement le vent lui explique sa sœur mais moi je trouve que ça ressemble drôlement à un loup insiste sami cette fois-ci julie perd patience il n'y a pas de loup par ici tranche-t-elle en s'enfuissant sous la couette et maintenant laisse moi dormir le lendemain matin au réveil sami a de petits yeux il n'a pas beaucoup dormi et a fait des cauchemars remplis de loups menacés bonjour les enfants lance papa joyeusement vous sentez ce bon air des montagnes ses vacances commencent bien vous avez bien dormi demande maman sami a eu peur du vent déclare julie un peu moqueuse son frère lui fait de gros yeux il croyait que c'était un loup précise-t-elle sami pique du nez dans son bol boudeur maman vient à sa rescousse c'est vrai que le hurlement du vent ressemblait à celui d'un loup admet-elle julie hausse les épaules de toute façon il n'y a pas de loups par ici dit-elle papa va ajouter quelque chose lorsque la musique à la radio s'interrompt flash info annonce le présentateur la tempête de la nuit dernière a fortement endommagé la clôture de la caverne aux loups papa se lève pour augmenter le son la caverne aux loups qui abrite douze loups vivant en liberté dans un gigantesque enclos déplore une brèche dans le grillage de clôture provoquée par la chute d'un arbre maman jette un regard soucieux à papa ce dernier lui sourit rassurant ne t'inquiète pas ils sont sûrement très préparés à ce genre d'incident à cet instant le présentateur reprend flash info la caverne aux loups signale un instant la disparition d'un loup un jeune mâle de trois ans même s'il est très peu probable qu'il s'approche des habitations la population est appelée à la vigilance toute personne qui repère des traces de l'animal est priée d'alerter immédiatement les gendarmes Samy frémit cette nuit c'était peut-être un loup alors demande-t-il d'une petite voix Julie déglutit elle n'est pas du tout aussi sûre d'elle et si c'était bien un loup que Samy avait entendu la nuit précédente chapitre 2 rassemblement au village papa descend au village avec Samy et Julie sur la petite place centrale les conversations vont bon train les bergers sont sur le qui-vive grommelle un homme ils n'ont aucune envie que le loup attaque leur troupeau j'ai contacté la caverne aux loups dit un autre l'animal n'aura pas faim tout de suite il est bien nourri à la réserve il est capable de jeûner plusieurs jours Samy et Julie tendent l'oreille captivés par la conversation il n'empêche que ça reste une bête sauvage note quelqu'un moi j'ai peur pour nos enfants lance alors une femme des murmures s'élèvent parmi les villageois Samy sent un frisson lui parcourir le dos les loups mangent les enfants demande-t-il à papa inquiet seulement dans les histoires répond celui-ci pour le rassurer un garçon un peu plus âgé que Julie les a entendus il ajoute un loup ne te fera pas de mal si tu ne le menaces pas en fait on pense que lorsque les loups attaquent les hommes sans raison c'est parce qu'ils ont la rage la rage ? comme les chiens questionne Julie oui reprend le garçon mais ce loup-là ne peut pas l'avoir puisqu'il vit dans une réserve où il est très surveillé Samy soupire de soulagement soudain un homme avec une écharpe tricolore en bandoulière prend la parole nous devons retrouver ce loup rapidement c'est le maire du village souffle papa aux enfants il faut le mettre en sécurité et nos troupeaux avec reprend le maire toutes les personnes réunies approuvent bruyamment le maire lève la main pour réclamer le silence et propose organisons une battue en sillonnant la montagne par petits groupes nous devrions faire sortir le loup de sa cachette à l'heure qu'il est il doit être effrayé d'être séparé de sa meute pauvre bête murmure Samy j'ai besoin de volontaires poursuit le maire qui veut participer presque toutes les mains se lèvent même papa se propose on peut venir Samy et moi demande aussitôt Julie c'est que hésite papa cela risque d'être fatigant le garçon s'adresse à nouveau à eux nous pouvons nous mettre dans le même groupe suggère-t-il je m'appelle Arthur mon père est garde forestier il connaît le coin comme sa poche mais papa hésite encore allez papa insiste Samy en se pendant à sa manche ce sera une jolie balade renchérit Arthur papa sourit alors et accepte c'est bon mais vous ne me quittez pas d'une semelle Julie lui saute au cou merci papa j'espère que c'est nous qui allons trouver le loup Samy fait l'amour il n'est pas tout à fait certain d'avoir envie de croiser la route de la bête sauvage Samy et Julie vont-ils croiser le loup durant la battue chapitre 3 sur la piste du loup le père Arthur le père d'Arthur et ses compagnons de battue doivent explorer un pan de montagne en plus de Samy Julie et papa le groupe est composé d'une dizaine d'hommes et de femmes de la région nous marcherons en ligne droite espacées de plusieurs mètres les uns des autres explique le père d'Arthur alors que Samy regarde papa d'un air inquiet le garde forestier ajoute vous les enfants vous restez avec Arthur non loin de moi vous verrez mon fils est un excellent guide à ces mots ce dernier rougit de plaisir c'est vrai que la forêt il la connait il s'y promène depuis qu'il est tout petit et son père lui a tout appris nous filons au nord lance le garde forestier aussitôt le petit groupe s'élance Samy et Julie suivent Arthur qui leur montre tout ce qu'ils découvrent regardez leur dit-il en indiquant une étendue de fougères écrasées ce doit être une bauche de sangliers c'est l'endroit où ils se reposent Samy égarquit les yeux tu veux dire qu'il y a aussi des sangliers par ici demande-t-il Arthur riz bien sûr des cerfs et des chevreuils également tu sais il y a des animaux partout dans les parages Arthur prend un air mystérieux et se penche vers ses deux nouveaux amis peut-être même que certains nous observent en ce moment cette fois-ci c'est au tour de Julie de frissonner rejoignons vite les parents suggère-t-elle d'un air faussement détaché les enfants avancent vaillamment ça grimpe et la forêt devient de plus en plus touffue au pied d'un arbre Arthur montre un trou à Samy et Julie là c'est l'entrée d'un terrier de blaireau un peu plus loin il s'arrête et lève les yeux en l'air vous entendez c'est un pic noir il creuse un trou dans un tronc d'arbre le petit groupe avance et tandis que les adultes cherchent le loup Samy et Julie font le plein de connaissances passionnantes c'est la première fois qu'un loup s'échappe de la réserve interroge soudain Julie Arthur hoche la tête oui mais ce n'est pas la première fois qu'on organise une battue révèle-t-il pourquoi certains habitants du coin prétendent que des loups sauvages reviennent dans la région quoi tu veux dire qu'il y en a peut-être plusieurs dans cette forêt s'alarme aussitôt Samy on ne sait jamais le taquine Arthur tu en as déjà vu reprend Julie une lueur d'excitation passe dans les yeux du garçon jamais mais j'en rêve répond-il mon père dit que s'il y a des loups ils vivent plus haut dans la montagne ils se tiennent loin des hommes et ils ont raison approuve Samy soudain un bruit dans un fourré les fait stopper net Samy et Julie pas lisse Arthur met un doigt sur les lèvres pour leur signaler de ne plus faire de bruit chuuut qu'est-ce qui se cache dans ce buisson serait-ce un loup ? chapitre 4 peur bleue Arthur émet une sorte de petit sifflement entre ses dents son père qui marche un peu en avant s'arrête instantanément et se retourne vers lui avec des gestes silencieux Arthur lui indique le buisson dans lequel le bruit a repris un animal piétine les feuilles mortes cela ne fait aucun doute Samy et Julie sont pétrifiés ils n'osent plus respirer Arthur les regarde et tente de leur sourire si jamais c'est notre loup leur souffle-t-il tout doucement pour faire le moins de bruit possible ne lui tournez jamais le dos et surtout ne vous enfuyez pas en courant Samy déglutit et acquiesce d'un hochement de tête vous devez le regarder dans les yeux et lui faire comprendre que vous êtes les plus forts poursuit Arthur faites comme moi très doucement il s'accroupit et attrape un gros caillou à ses pieds Samy et Julie l'imitent courageusement pendant ce temps le père d'Arthur a fait signe à tous les autres adultes de s'arrêter et il s'est approché sans un bruit un peu plus loin Samy voit papa la mine franchement inquiète heureusement le père d'Arthur se tourne vers lui et lui adresse un signe de tête rassurant il peut compter sur lui il contrôle la situation lorsque le père d'Arthur est à proximité il localise le bruit dans le buisson il fait signe aux trois enfants et grommelle tout doucement entre ses dents on s'éloigne à reculons sans aucun bruit dit-il mais si l'animal sort du forêt vous hurlez tous en même temps pour lui faire peur le coeur de Samy et Julie bat la chamade c'est effrayant et en même temps terriblement excitant prudemment il recule tout doucement les yeux rivés sur le buisson soudain les branchages s'agitent davantage à présent on aperçoit une ombre prête à surgir devant eux allez-y maintenant ordonne le père d'Arthur aaaah hurle de toute leur force Samy, Julie et Arthur en tapant des pieds et en brandissant leurs cailloux un mouvement de panique agite soudain les branchages l'ombre fait brusquement demi-tour et l'on entend l'animal détaler une biche lance Arthur à la vue de la bête qui s'enfuit à toute allure comme c'est beau s'exclament Julie et Samy oubliant aussitôt leur frayeur très vite le silence revient dans la forêt vous avez été très courageux je les félicite papa qui a accouru aussi vite qu'il pouvait je n'ai même pas eu peur m'en Samy en redressant le menton moi j'aurais eu peur avoue papa le père d'Arthur fait signe aux personnes de son groupe de se réunir autour de lui les enfants ont été braves mais c'est une fausse alerte lance-t-il en dehors de cette biche personne n'a rien vu pas une trace répond un homme en secouant la tête pourtant ce ne sont pas les empreintes qui manquent le père d'Arthur est d'accord il n'a relevé aucune empreinte de loup il n'est probablement pas passé par ici admett-il mieux vaut rentrer au village et poursuivre les recherches ailleurs Samy se tourne vers Arthur et le questionne discrètement tu as vu des empreintes toi Arthur sourit il y en a plein des empreintes de sangliers de biches de lapins aussi Samy écarquille les yeux il n'a rien remarqué du tout alors Arthur lui désigne deux marques de sabots dans la terre humide là c'est une empreinte de sangliers par exemple explique-t-il je n'ai pas eu le temps de tout vous montrer et ça ressemble à quoi une empreinte de loup demande soudain Samy le père d'Arthur qui a toujours un carnet sur lui attrape un stylo et en dessine une puis esquisse rapidement une autre empreinte il déchire la page et l'attend à Samy voilà une empreinte de loup et une autre de biche garde ce croquis ça te fera un souvenir Samy et Julie rentrent au village des souvenirs plein la tête mais bredouille pas de loups à l'horizon les autres groupes auront-ils eu plus de chance ? chapitre 5 un drôle d'individu au village les autres groupes déjà rentrés de la battue n'ont pas eu plus de succès le père d'Arthur qui a contacté les derniers chercheurs par talkie-walkie confirme ce que chacun craignait il n'est nulle part annonce-t-il personne ne l'a aperçu il faudra y retourner demain Samy et Julie regardent papa d'un air interrogateur non les enfants nous n'irons pas dit celui-ci sans attendre leur question demain nous resterons plus au calme nos deux aventuriers en herbe ne sont pas mécontents de se reposer un peu mais ils se sentent un peu tristes à l'idée de ne pas revoir Arthur je sais dans quel chalet vous passez vos vacances les rassure le garçon je viendrai vous voir demain ravi Samy et Julie rejoignent papa dans la voiture sur la route qui monte vers le chalet ils croisent un homme armé d'un fusil papa ralentit et ouvre la fenêtre en arrivant à sa hauteur vous chassez lui demande-t-il il y a du gibier par ici l'homme bougonne oh ça dit-il en montrant son fusil c'est pour le loup ah s'étonne papa je ne pensais pas mais l'homme n'est pas bavard et il poursuit son chemin sans s'arrêter il veut tuer le loup s'inquiète Samy papa fait une grimace je l'ignore avoue-t-il je n'espère pas c'est un très bel animal et il n'a fait de mal à personne sa triste Julie ce n'est pas sa faute si la tempête a cassé son enclos papa ne répond pas il semble peiné alors les accueillent maman quand ils arrivent au chalet comment ça s'est passé nous avons vu une biche raconte Samy oubliant vite l'homme au fusil et une bauge de sanglier complète Julie une bauge répète maman c'est l'endroit où il se repose les enfants ont été très courageux déclare papa maman ouvre de grands yeux effrayée mais non c'était la biche la rassure aussitôt Samy et ce loup les enfants secouent la tête pas la moindre trace au même moment Toby arrive et saute au cou de Samy vous lui avez manqué déclare maman en quelques secondes le loup est oublié et les enfants se lancent dans une course autour du chalet avec Toby mais la journée a été longue et Samy s'arrête fatigué il se penche en avant pour reprendre son souffle quand quelque chose attire son attention là juste sous la fenêtre de leur chambre il repère des empreintes dans la terre légèrement humide tout à coup Samy sent son sang battre au temple il sort de sa poche le petit dessin du père d'Arthur et le compare aux empreintes on dirait les mêmes Julie appelle-t-il la voix étranglée sa soeur s'approche se penche et pallie le loup murmure-t-elle qu'est venu faire le loup près du chalet est-ce vraiment lui qui a hurlé toute la nuit chapitre 6 un plan en or Julie se tourne vers son frère qu'est-ce qu'on fait il faut prévenir papa et maman répond aussitôt Samy tu te souviens de l'homme avec son fusil réplique Julie s'il apprend que le loup est venu ici il va le guetter pour le tuer c'est sûr Samy plisse le nez le loup l'effraie c'est vrai mais il ne veut surtout pas qu'il meure oui mais s'il mange un mouton les bergers voudront encore plus se débarrasser de lui rétorque-t-il Julie se redresse et réfléchit donnons-lui à manger s'exclame-t-elle comme ça il ne s'en prendra pas aux moutons Samy écarquit les yeux de peur tu veux le nourrir répète-t-il à voix basse pourquoi pas les moutons ne risqueront rien et le loup non plus mais nous s'inquiète Samy tu as entendu ce qu'Arthur a dit les loups n'attaquent que s'ils ont la rage ou s'ils se sentent en danger si nous le nourrissons il saura que nous sommes ses amis il ne nous fera rien Samy hoche la tête il est d'accord même s'il trouve le plan de sa grande soeur un peu risqué qu'est-ce que ça mange un loup demande-t-il de la viande répond Julie comment faire on n'en a pas ça déplore Samy c'est un problème en effet Samy et Julie réfléchissent en regardant Toby à courir vers eux la langue pendante Toby s'écrit-il en coeur ils viennent d'avoir la même idée on n'a qu'à donner aux loups des croquettes de Toby s'exclame Julie elles sont à la viande ce sera parfait nos deux héros sont ravis de leur idée et le soir venu ils se faufilent discrètement derrière la maison pour disposer une petite montagne de croquettes au pied de leur fenêtre je mets aussi une gamelle d'eau demande Samy Julie pouf ce n'est pas un chien si la soif il ira à la rivière Samy est un peu vexé c'est quand même lui qui a repéré les traces du loup près de la maison les enfants au lit appellent alors maman Samy et Julie se regardent un air entendu et regagnent le chalet ils savent tous les deux qu'ils ne vont pas beaucoup dormir cette nuit trop occupés à guetter le moindre bruit dehors ils meurent d'envie de savoir si le loup s'approchera pour manger les croquettes le loup passera-t-il cette nuit manger les croquettes chapitre 7 incroyable découverte debout les marmottes papa entre dans la chambre pour réveiller Samy et Julie profondément endormi il est tard maman Toby et moi sommes déjà levés depuis longtemps Samy ouvre un oeil il a l'impression que la nuit n'a duré que quelques minutes il a essayé de rester éveillé mais il est contrarié de s'apercevoir que Julie et lui n'ont pas résisté au sommeil lorsque papa referme la porte Samy se tourne vers sa soeur tu as entendu quelque chose elle secoue la tête en faisant l'amour non et toi rien du tout ils sont déçus ils espéraient entendre le loup rôder sous leur fenêtre il n'a pas dû venir soupire Julie il a sans doute eu peur ou bien il n'aime pas les croquettes les deux enfants se lèvent puis sortent du chalet aussitôt leur petit déjeuner avalé ils veulent en avoir le coeur net à peine passé l'angle du chalet Samy s'exclame elles ont disparu la petite réserve de croquettes n'est plus là le coeur de Samy bat plus fort ça a marché s'enthousiasme-t-il en se précipitant au pied de la fenêtre à cet endroit les empreintes sont nombreuses l'animal a dû piétiner un moment pour dévurer toutes les croquettes dommage que l'on ne l'ait pas entendu regrette Julie j'aurais bien aimé le voir Samy acquiesce mais au fond il pense qu'il aurait eu très peur Julie relève la tête et scrute les environs il ne doit pas être très loin déclare-t-elle il nous observe peut-être Samy frémit tout ceci est très excitant mais tout à coup son regard s'assombrit tu as vu là-bas dit-il à sa sœur en pointant son doigt vers une silhouette en lisière de forêt Julie tourne les yeux dans la direction indiquée et se rend bruni l'homme au fusil semble rôder à l'entrée des bois il marche d'un pas lent comme s'il fouillait du regard entre les arbres qu'est-ce qu'on peut faire demande Samy inquiet pour le long attendons Arthur propose Julie il a promis qu'il viendrait nous rendre visite aujourd'hui comme s'il avait entendu qu'on parlait de lui leur nouvel ami apparaît justement à l'angle du chalet salut les amis lance-t-il Samy glisse un regard rapide en direction de Julie on lui raconte souffle-t-il Julie hoche la tête pour acquiescer alors Samy se redresse très fière et sourit à leur visiteur viens voir Arthur l'appelle-t-il on a quelque chose à te montrer regarde ce qu'on a trouvé sur ces mots il s'écarte du mur du chalet pour laisser les empreintes bien visibles Arthur s'approche et ouvre la bouche de surprise comment Julie Samy et Arthur vont-ils pouvoir sauver le loup chapitre 8 drôle d'empreinte Samy cheveux penche à son tour sur les empreintes et explique fièrement c'est moi qui les ai vus hier soir on pense que le loup est venu la nuit dernière rodé près de la maison avec Julie on a décidé de le nourrir pour éviter qu'il ne mange un mouton et ce matin plus rien le loup est repassé par là renchérit Julie ravi de participer au récit elle aussi pendant tout ce temps Arthur n'a pas ouvert la bouche les yeux rivés sur les empreintes il les observe avec le plus grand sérieux impressionnant admet-il après un moment pourtant je ne suis pas certain que ce soit notre loup pourquoi se vexe Samy ses traces de pattes sont comme celles dessinées par ton père pour preuve il ressort le croquis de la veille en fait réplique Arthur en grimaçant ça n'y ressemble pas tout à fait il montre la marque des griffes les griffes sont moins longues commande-t-il il se relève peu sûr de lui il faudrait que mon père vienne voir Samy hoche la tête Samy secoue la tête le problème pour le moment c'est ce chasseur déclare-t-il en désignant l'homme au fusil Arthur sourit Albert oh lui il n'est pas méchant mais son fusil le coupe Julie c'est un fusil Arthur n'a pas le temps de terminer sa phrase Toby vient de surgir et saute sur le garçon pour lui souhaiter la bienvenue le garçon rit en caressant le chien quand tout à coup il ouvre de grands yeux et regardez s'esclare-t-il les empreintes je crois que vous avez trouvé votre loup en sautant autour d'Arthur Toby en effet a laissé des empreintes partout presque semblable à celle d'un loup pas étonnant que vous les ayez confondus le chien et le loup sont de lointains cousins mais les croquettes protestent Samy d'épiter Julie hausse les épaules vexées ne cherche pas c'est Toby qui les a mangées ce matin en sortant la déception de Samy et Julie ne dure pas longtemps la joie de Toby est contagieuse et rapidement nos trois amis partent jouer dans les champs avec lui mais soudain tandis qu'il s'amuse à lancer un bâton à Toby pour qu'il le rapporte le chien se fige regarde en direction de la forêt et se met à grogner pourquoi Toby grogne-t-il tout à coup qu'a-t-il bien pu sentir chapitre 9 au loup les grognements de Toby sont de plus en plus forts il montre même l'écrou ce qui ne lui arrive jamais qu'est-ce qu'il a s'alarme Samy il a dû repérer quelque chose dit Arthur en s'approchant du chien Julie plisse les yeux et regarde dans la même direction que Toby elle veut comprendre ce qu'il a vu tout à coup elle se tourne vers les garçons là la babe redouille-t-elle quoi ? le loup le loup le loup le coeur de Samy fait un bond dans sa poitrine il scrute l'orée de la forêt mais n'aperçoit que des taillis sombres je le vois souffle Arthur à son tour Samy se concentre davantage il veut voir lui aussi là lui indique Arthur avec la main Samy se concentre et soudain il tressaille entre deux buissons on distingue la silhouette majestueuse d'un loup qui semble les observer il est magnifique murmure Julie Toby continue de grogner et Arthur l'apaise d'une caresse c'est la première fois que j'en vois un pour de vrai avoue-t-il Samy lui est sans voix l'animal est très beau calme et paraît sûr de lui d'ici il n'a pas l'air dangereux tandis que les trois enfants fixent le loup attentivement une autre silhouette s'approche de la bordure de la forêt l'homme au fusil a repéré l'animal lui aussi Julie ouvre de grands yeux horrifiés non redouille-t-elle non répète-t-elle plus fort elle veut faire fuir le loup avant qu'il ne soit trop tard mais Arthur l'arrête laisse-le s'en occuper chuchote-t-il mais se rebille Julie il va le tuer Arthur secoue la tête Albert sait ce qu'il fait déclare-t-il Julie est scandalisée elle pensait qu'Arthur était du côté du loup c'est un fusil hypodermique précise le fils du garde forestier il tire des cartouches qui endorment le loup pour pouvoir le ramener dans sa réserve Samy soupire de soulagement le loup ne craint rien alors demande-t-il rien du tout le rassure Arthur au contraire il n'y a pas plus amoureux des loups qu'Albert au même moment un léger bruit leur parvient depuis la forêt un court instant la bête sauvage continue de regarder les trois enfants puis lentement elle s'allonge et s'endort que va devenir le loup à présent chapitre 10 bonne nouvelle papa augmente le son de la radio en faisant signe aux enfants de se taire Samy et Julie ont invité Arthur à déjeuner et l'ambiance dans le chalet est très animée chut dit papa laissez-moi écouter flash info annonce l'animateur radio le loup de la caverne au loup vient d'être retrouvé et ramené dans sa réserve le maire du village se félicite de cette bonne nouvelle qui réjouit les habitants les défenseurs du loup et les bergers la caverne au loup en profite pour signaler que son enclos a été réparé et que le site a déjà rouvert au public on pourra y aller papa demande Samy pourquoi pas ça peut être une belle idée de balade en plus ajoute Julie on reconnaîtra peut-être notre loup votre loup s'étonne maman Julie rougit tout à coup et Samy pique du nez dans son assiette papa sourit c'est vrai que nous l'avons cherché toute une journée dit-il c'est un peu comme si nous le connaissions les trois enfants se lancent un regard complice Toby lui jappe comme pour approuver oh Toby s'excuse maman tu as faim à force de nous voir manger elle s'apprête à lui tendre un petit morceau de poulet quand Julie et Samy l'arrêtent en riant inutile maman Toby a déjà mangé pour deux aujourd'hui petit documentaire sur le loup gris 20 1 2 2 2 1 2 2 3